Générique 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 Bokavou. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la RDC, notamment aux obsèques nationales d'Étienne Tissé-Kédi. Un nouvel invité m'a rejoint Maître Réti Hamouli. Vous êtes le président du CRID. Du CRID, mais que vous définissez, vous avez précisé que c'est le CRID. Mais vous définissez le CRID comme la Convention pour la République, les institutions et le développement durable en RDC. Pourquoi c'est la Convention et vous dites le CRID ? Parce qu'initialement, c'était le Comité de résistance pour la défense de l'intégrité du territoire et l'État de droit. D'accord. Et donc, pour garder le même acronyme, on a justement… Merci Maître d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission, hommage d'une certaine manière à une grande figure de la politique. C'est moi qui vous remercie. C'est la politique congolaise. Que représente véritablement Étienne Tissé-Kédi ? Quelles sont les valeurs qu'il a incarnées au cours de ces longues années d'engagement politique ? On en parle après ce reportage signé Jacques Mboka, notre correspondant en RDC. Son combat pour un État de droit est reconnu par tous. Proche collaborateur du maréchal Mobutu, Étienne Tissé-Kédi avait, avec un groupe de parlementaires, vu venir les dérives du pouvoir dictatorial de celui qu'on appelait le Grand Léopard. Vers les années 80, ils adressent une lettre ouverte au chef de l'État, la fameuse lettre des 13 parlementaires. Ce fut l'élément déclencheur de l'éveil pour un long chemin vers le multipartisme qui se concrétise en 1990. Il fut l'auteur de l'article 4 aliénable de la constitution du régime de M. Mobutu qui stupilait ceci. On peut y avoir deux partis politiques aux ailleurs à l'époque, c'est-à-dire qu'il envisageait déjà la démocratie. Décédé à Bruxelles en 2017 à 84 ans, le sphinx délimité a laissé un riche héritage politique. Lui, qui dressa le chemin d'un dialogue avec le régime Kabila, dont le mandat est arrivé à terme en décembre 2016, avait désigné son fils Félix Tissé-Kédi, chef de la délégation de l'opposition, au dialogue de la SINCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Le fils sera élu le 30 décembre 2018 président de la République. Un résultat du combat mené par Étienne Tissé-Kédi. C'est une personnalité marquante de l'histoire du Congo. Le fait qu'il était un de ceux qui ont combattu pour la démocratie au Congo. La dépouille de Étienne Tissé-Kédi est rapatriée ce vendredi 30 mai à Kinshasa. Après des heures d'attente et une longue nuit, au cours de laquelle la population a marché pour accompagner les corps du sphinx délimité à la morgue, les hommages populaires lui sont rendus ce vendredi 31 mai. – Il a connu la prison, il a été un fin stratège politique, pas de compromission véritablement, maître Réti. Hamouli, comment vous inspire l'homme qu'on célèbre aujourd'hui, que la RDC, votre pays, célèbre aujourd'hui ? – Moi je dirais tout simplement que c'est quand même un grand homme politique au Congo. Ça c'est incontestable. C'est aussi une grande figure très importante de l'opposition politique congolaise. Ça c'est aussi incontestable. Tout à l'heure on a dit c'est ce dont il a souffert. C'est vrai que j'étais encore stagiaire aux affaires étrangères quand j'ai vu les Américains l'exposer pratiquement publiquement aux bastonnades de l'armée de Mobutu. Il a été bastonné à l'hôtel intercontinental. Et moi ce qui m'a marqué c'est de voir les Américains. À l'époque il n'y avait pas encore d'Internet et des réseaux sociaux. Ils venaient avec leurs photos pour prendre les photos du sang qui coulait éventuellement sur son visage. Mais en fait ce n'était pas vraiment pour le soutenir mais c'était plutôt pour avoir un élément de chantage contre Mobutu. Ça c'est ce que j'avais vu en tout cas personnellement de la part des sénateurs américains. Ceci étant dit, moi je trouve que, bon on parle de lui mais j'aurais bien voulu ici, parce qu'il s'agit éventuellement d'une journée d'hommage, rendre hommage à une personne qui risque de passer pratiquement dans l'oubli, c'est son épouse. Moi je pense que Maman Marthe est vraiment une dame qu'il faut associer à cet hommage. – Elle y était, elle était au stade ce jeudi. – Oui mais y être, c'est une chose, mais il faut lui rendre hommage. – C'est vrai, vous avez raison. – Parce qu'elle a passé pratiquement tout le temps aux côtés de son mari. Mais bon, moi je dis tout simplement que cette dame, demain, laissera apparaître une nouvelle configuration de deuxième première dame. Pour moi c'est une deuxième première dame, dans la mesure où la place qui est la sienne est une place éventuellement qu'elle a préparée, qui est une place qui a été aujourd'hui méritée. J'avais regretté déjà de ne pas l'avoir à l'investiture de son fils. – Oui, elle était à la sienne. – Voilà qu'elle était absolument, elle tenait absolument à faire ce qu'elle pensait pouvoir faire pour son mari, c'est-à-dire rentrer avec le corps. C'est une dame à laquelle il faut rendre hommage. Mais aussi, pourquoi il faut lui rendre hommage ? Parce que nous aurons connu avec elle, au moins la mère d'un président qui n'est pas forcément ignorante des conjonctures politiques. Pour une fois, nous avons une mère de présidente qui connaît exactement la genèse, les combats, etc. et les dénouements de ce combat. Ça fait d'elle une deuxième première dame. – Vous avez raison. – Et à côté d'elle, bien sûr, il y aura une autre première dame qui est quand même, de mon point de vue aussi, d'exception parce qu'on aura pour la première fois une première dame qui est instruite, une première dame qui parle, qui est bilingue, une première dame qui pourrait éventuellement se présenter dans le concert des nations. – Absolument, qui représente valablement votre pays, la RDC. C'est très, très important. Et ce que dit Maître Réti à Mouly, on parle des grands hommes, on parle de leur grandeur, mais on ne parle jamais de leur femme, de ces personnes grâce à qui ils ont été ou ils sont. Ceux qui sont, et vous faites bien de souligner qu'on doit rendre aussi hommage à Maître Tissé qui dit, c'est entendu. Et je crois que si elle nous suit, elle doit en être fière. Brice Nzamba, je l'ai dit, on célèbre un homme qui n'est pas que Congolais. C'est le continent, c'est tout un continent qui le célèbre. Je l'ai dit, une dizaine de chefs d'État qui se sont rendus à ses obsèques. Comment comprendre le fait que personne ne souhaite d'avoir un opposant comme Tissé-Kédi, dans son pays, mais on se rend quand même à ses obsèques. Il y a une force dans la symbolique. – Oui, il faut dire que le président Etienne Tissé-Kédi participe à un prestige politique important. Parce qu'on l'a souligné tout à l'heure, lié à son parcours, lié à ce qu'il représente pour le Congo démocratique, qui n'est pas un pays comme les autres, il faut le dire. C'est un grand pays, la République démocratique du Congo. Et donc, pour les chefs d'État, participer et venir aux obsèques de Tissé-Kédi, c'est aussi participer à la communion du peuple, être en communion avec le peuple congolais autour de cette figure, sans toujours être en cohérence avec ce que cela implique. C'est là les contradictions qu'on peut souligner. Parce que moi, j'imagine mal de voir le président Denis Sassou Nguesso vouloir avoir un opposant comme le président Etienne Tissé-Kédi, aujourd'hui en tout cas. Parce que le président Etienne Tissé-Kédi, c'était un opposant qui était… – Un vrai opposant. – Qui était constant, qui avait une forme de persévérance. C'est-à-dire qu'il persévérait dans les idées auxquelles il croyait être juste. Il s'est battu jusqu'au bout. – On l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire mon confrère Réti, même quand il a été bastonné, il a été mis en prison, quand il est sorti, il était toujours fidèle à ses idées et à lui-même. – À ses idées et à son combat. – Donc à partir du moment où on voit des chefs d'État qui viennent, ce qui est une bonne chose, en solidarité, mais après c'est le constat qu'on fait de l'incohérence entre l'hommage qu'on rend à un homme, et c'est que les idées que cet homme-là défendait représentent, et le fait qu'on ne veut pas que ces mêmes idées-là triomphent dans son propre pays. C'est cela, c'est des contradictions. – Moi je suis tout à fait d'accord avec justement cette analyse sur l'incohérence. À la fois au niveau des hommes politiques africains qui arrivent aujourd'hui et qui sont arrivés à Kinshasa, il y a une très grave incohérence dans la mesure où effectivement ces gens-là, ils ne sont pas venus, disons-nous clairement, ils ne sont pas venus pour Tisekedi. Allez, ils sont venus parce que son fils est maintenant le nouveau président. – Non, je ne pense pas à ça, c'est un réducteur. – Non, son fils, Tisekedi est mort il y a deux ans, etc. On aurait rapatrié le corps pendant que Kabila était président, on n'aurait pas vu tout s'effacer. Il faut savoir tout simplement qu'aujourd'hui, le Congo est dans une situation, en tout cas notre pays est dans une situation de faiblesse extraordinairement. Et donc tout le monde qui veut éventuellement, qui pense que c'est le moment des chucés, peut éventuellement amadouer le nouveau président ou faire tout ce qui pourrait éventuellement plaire pourvu éventuellement d'avoir sa part de l'éléphant. Bon, ça c'est mon analyse. – Les rapports de bon voisinage veulent que quand on célèbre il y a une personnalité de la crampe. Etienne Tisekedi, que les chefs d'État… – Oui, moi je pense que tous ces hommes-là viennent, c'est plus une marque de reconnaissance. – Absolument. – Parce que moi je ne pense pas qu'ils viennent seulement par avant, mais parce qu'ils aiment… – En tout cas c'est votre interprétation. – Ils reconnaissent en Tisekedi un homme politique avéré. Ils reconnaissent en Tisekedi un vrai élu politique. L'Afrique, l'Afrique telle que nous le voyons, a perdu un grand monsieur. Puisque Tisekedi c'est quelqu'un qui, quand il luttait, il était sûr de ce qu'il faisait et il avait ses idées en face. – Justement à propos d'idées, Étienne Tisekedi… – Alessandre qui a dit, pour vous qui êtes membre de l'UDPS, quelle valeur symbolise aujourd'hui l'homme ? Quand on pense à Étienne Tisekedi, on doit penser à quoi ? Comme valeur, comme idéal ? – À la lutte pour le bien-être du peuple congolais. Tisekedi a tout fait, il a même sacrifié sa vie. – Son propre confort personnel. Pour que les Congolais vivent mieux et que les droits triomphent sur le copinage. – Excusez-moi… – Il disait le peuple d'abord. – Oui, le peuple d'abord. – Oui, je pense sincèrement que là, on rentre dans le discours un peu muelleux qui permet éventuellement… – Moi, je suis président d'un parti politique différent de l'UDPS. Je n'ai jamais cru aux valeurs de l'UDPS. Je n'ai jamais cru d'ailleurs qu'au-delà des mots, Étienne Tisekedi se battait pour des valeurs. Je pense effectivement que l'une des grandes caractéristiques d'Étienne Tisekedi, c'est justement ce qu'on peut appeler le mule fonceur. Donc c'est-à-dire en fait… – Mais qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de relativiser le fait qu'il avait, qu'il y avait au bout de son combat, au cœur de son combat, un idéal ? – Il n'était pas seulement un buffle, non. Il avait un idéal, un projet social. – Moi, personnellement, et je l'ai toujours dit ici devant, chez vous, si je n'ai pas pu adhérer à l'UDPS ou si je ne me suis pas mis derrière Étienne Tisekedi, c'est parce que je suis convaincu et j'étais convaincu qu'il aurait pris le pouvoir, il serait aussi dictateur que les autres. Ça, c'est un fait. – Parce que c'est une question de culture politique. – Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce qu'on dit qu'il nous a apporté, ce qu'on dit qu'il nous a apporté, c'est quoi ? C'est la culture de contestation politique, c'est tout. – Qui est indispensable pour un ancrage démocratique. – Non, non, attendez, Georges Marchais, ici en France, incarnez bien cette culture de contestation politique. Personne ne peut le lui contester, il n'est pas pour autant héros national en France. Bon, mais en tout cas, une chose, quand M. Kiyedi dit qu'il nous a apporté le bien-être… – Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit son combat, il se battait pour le bien-être des Congolais. – On peut dire ça aussi de Joseph Mobutu. – Pas pour son confort personnel. – Joseph Mobutu et ses partisans peuvent dire que Mobutu s'est batté aussi pour le bien-être. – Bon, écoutez, je propose, je propose de combattre… – Et là, c'est démontrable. – Je propose de combattre une coup de pause. – Là, c'est démontrable. – On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501